En ce jour d'indépendance, nous reconnaissons également que le programme Fulbright célèbre sa 75e année. Fondé par le sénateur J. William Fulbright en 1946, ce programme d'échange favorise les formes de pensée les plus diverses entre Américains et citoyens étrangers, dont les Togolais. Peace Corps, ou le Corps de la Paix, et USAID, l'Agence américaine pour le développement international. Les deux organisations existent maintenant depuis 60 ans. Depuis 1961, l'USAID a mis en œuvre des programmes visant à promouvoir la santé dans le monde, à soutenir la stabilité mondiale, à fournir une aide humanitaire, à catélyser l'innovation et le partenariat, et à autonomiser les femmes et les filles. Le Corps de la Paix envoie chaque année un groupe diversifié de volontaires pour soutenir les communautés locales. Depuis 1962, le Togo a eu un flux constant de volontaires de Corps de la Paix. Suspendu temporairement, malheureusement, en raison de la COVID-19, nous espérons que les volontaires reviendront bientôt. En juin, le Corps de la Paix a signé un protocole d'accord avec le ministère de la Santé et de l'Igine publique du Togo, visant à améliorer le bien-être des communautés rurales par l'éducation et le renforcement des systèmes de santé locaux. Dans l'année à venir, le programme Threshold, ou soit ceil du Millennium Challenge Corporation, commencera son travail. Et de nombreux autres programmes entre nos deux pays continueront à s'associer à améliorer la vie des Togolais à travers le pays. En 2026, nous célébrerons les 250 ans de notre pays, un pays qui s'efforce toujours de créer une union plus parfaite. Alors que les États-Unis poursuivent leur travail pour s'améliorer, nous continuerons également à nous associer au Togo sur nos priorités communes. Promouvoir la paix et la sécurité, faire progresser la croissance économique, soutenir la démocratie et la bonne gouvernance, et créer des opportunités.